— Mais si tu veux aller pour une ambulance pour du reflux, appelle Uber Eats. — Vous écouterez le prologue, Jean-Sébastien, ben, ben gros des problèmes de reflux. En attendant, c'est la vieille vadrouilleuse. — La vieille vadrouilleuse, voyons! — Un peu de respect. Un peu de respect. — Bon, vous nous parlez des nouveaux épisodes de La Petite Vie. — Oui, je vous parle de La Petite Vie. Je veux vous dire que j'étais sceptique. J'étais sceptique, il me semble. — Vous avez aimé ça comme vous avez aimé Testament, j'imagine? — Bon, j'étais sceptique parce que je me disais, on sort encore des vieilles affaires qui sentent les boulamites comme vous et le pâté chinois rance pour exploiter... Pardon? — De qui vous parlez? — Qui sent boulamite? — Mais non, je le dis, j'étais sceptique parce que je me disais qu'on en va encore sortir des vieilles affaires qui sentent les boulamites et le pâté chinois rance. Là, vous voyez, je perds déjà du temps. Alors... — Je l'adore. — Donc, j'étais sceptique et finalement... — Et c'est vous sceptique? — J'étais sceptique. — Oui, j'étais aussi antisceptique. Non, mais finalement... — Je me suis trompée. — Je vous le dis, je veux dire, comme Paul Arcand, La Petite Vie, 30 ans plus tard, moi, j'ai trouvé ça très bon. Pas les deux premiers épisodes, mais il fallait que je rembarque. Je trouvais ça drôle. — J'en ai besoin de c'est ça. — Oui, c'est ça. — Elle a pas aimé les deux premiers, les deux derniers, mais sinon, elle adore. — Non, j'ai beaucoup aimé les deux derniers. J'ai trouvé ça drôle, savoureux, réconfortant. C'est comme on retrouvait ses vieux mononcles sous-doués et ses vieilles matantes quétaines qu'on aime malgré tout parce que c'est la famille. On n'a pas le choix, on n'est pas nés avec. Alors, c'est comme si on les avait quittés hier. Ils sont toujours aussi décalés, absurdes, abscons. Ce qui a changé, c'est leurs préoccupations, les ambulances, l'incontinence, les voyages d'Alzheimer, les crises cardiaques, les défibrillateurs... — Les couches... — Il avait des problèmes de prononciation. — Les couches... — J'ai dit l'incontinence, OK. Les préarrangements et les résidences-sommeils. Bon, bref, ce sont les préoccupations d'un Québec vieillissant au sein d'un pays, pour paraphraser Denis Arcand, ennuyeux et sans envergure. OK, oui. — Peut-être que vous avez fait de votre temps comme chroniqueuse aussi. — Alors, vous savez que quand même... — Oh, c'est fou. — Vous savez que la petite vie a atterri dans la controverse hier sur Tout.tv puisque la série ne sera pas accessible gratuitement que dans trois mois et que pour l'avoir tout de suite, donc il faut se payer un abonnement. Alors, j'aimerais rappeler que ça fait donc 30 ans que des millions de Québécois attendent le retour de la petite vie. Et je vous rappelle que 30 ans, c'est long, longtemps. Il n'y a personne qui est descendu dans la rue. Ils ne sont pas venus protester ni jeter des tomates devant Radio-Canada. Ils ont attendu patiemment en se tapant 1950 épisodes en reprise. Et là, vous allez me dire qu'ils ne sont plus capables d'attendre trois mois. Voyons donc! Voyons donc! — C'est gratuit, en plus, s'abonner au mois. — Ça va être... En plus, c'est ça de pire. — Oui, oui, bien oui. — Alors, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui se presse tant? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'ils voient la petite vie à tout prix, tout de suite, maintenant, pas demain? Pourquoi? Il n'y a pas le feu, c'est pas la fin du monde. — Ben non, mais ils ont envie de voir le punch que Hugo... — Ben, on le sait le punch. Fait que, tu sais, maintenant qu'on sait le punch... — Elle dévoilie tout le monde. — On le sait le punch. Et puis, en plus, vous savez quoi? En janvier, là, quand ils n'auront plus rien à faire parce qu'ils seront ruinés à cause de leur cadeau de Noël, à cause de leur taux hypothécaire, ben, ça va être très bon pour leur morale, l'arrivée de la petite vie gratuitement sur le petit égard. — La vieille boomer qui a fond de pension, qui a qui chiole, ça. — Maintenant, si tous les fans finis... — Ça, c'est pas pour faire la télé comme ça. — Même moi, je suis choquée. — Maintenant, si parmi tous les fans finis de la petite vie, il y en a qui n'en peuvent plus d'attente, qui sont au bord de la crise de nerfs, de la crise du sortiquaire, de la dépression nerveuse, de la rage au volant, ben, ils ont juste à payer 8 $, puis même, c'est gratuit, pour s'abonner à Tout.tv. Je veux dire, c'est quoi l'affaire? Ils sont pas capables de payer 8 $. En plus, ils peuvent se désabonner. Ils peuvent se désabonner. — Je veux juste savoir un truc. Est-ce que c'est une critique de la petite vie ou de Tout.tv? — 8 $, je vous dis, c'est moins cher que pour un trio Big Mac. Je suis allé vérifier. OK, c'est 12,59 $. — Ah non, tu l'as bien, on n'a pas raison. — Alors, est-ce que ça voudrait donc dire que la petite vie vaut pas 8 $? Voyons donc, ça vaut bien plus que 8 $, même, surtout pour les costumes de crétons. Il y a tellement des beaux costumes de crétons, puis les perruques de carreau. — Non, mais les gens sont comme Rénal, ils sont cheap, Nathalie. — C'est ça. Il y en a qui veulent le beurre et l'argent du beurre, en parlant du beurre. Moi, j'aimais bien l'idée que maman avait sacré son camp à Paris aux îles Mouk Mouk. J'ai quand même un peu déçu d'apprendre qu'elle est juste partie acheter du beurre. Franchement. — Non, elle est allée acheter du beurre, oui, mais c'est ça, mais quand même, c'est ça qu'elle avait fait. — Ben là, on vient tout stouler. — Si c'est de votre faute, j'avais su, moi, je maman, elle était là. — Mais comme le disait... — Vous dites que tout ça, c'est un rêve. — Mais comme le disait... Vous savez, c'est qui, Louis Regault? — Ben oui. — Vous savez, c'est qui, M. Bord? — On n'est pas débile. — En tout cas, il est rendu dans le dictionnaire de l'écitation. Alors, il dit, « Si les applaudissements sont le pain des acteurs, les rappels en sont le beurre. » — Bon. — Donc, vive le beurre et vive la petite vie. — Bon, bravo. — Merci beaucoup. — Cette chronique était commanditée par tout Évextra. — Merci.